Ce matin, je rentrais donc, je venais à la Prémature et venant du rond-point de Sainte-Anne, j'ai dépassé le passage à niveau, et puis il y a un contrôle de police là, j'ai mis mon autorisation de laisser passer bien en évidence, il y avait deux voitures devant moi, un jeune policier ayant vu mon autorisation m'a demandé de dévier sur la gauche, de passer, puisque les deux voitures qui étaient devant moi n'avaient pas d'autorisation, étaient en train de négocier. Arrivé au niveau de la barrière, le général Ndengue était là lui-même, et il a considéré que c'était de l'indiscipline ce que j'avais fait, je lui ai dit, mais c'est un de vos collaborateurs qui m'a demandé, et là il a estimé que cette réponse était injurieuse, il a demandé que ces collaborateurs là m'empoignent, me mettent dehors, ce qu'ils se sont dépêchés de faire. Donc ils m'ont tiré violemment hors de la voiture, la cravate est par terre, la chemise a cinq boutons qui ont sauté, la ceinture est coupée, et donc je me retrouve dehors, violenté, etc., Ndengue qui vocifère, et puis à un moment donné, il exige qu'on m'amène en prison au commissariat central, enfin, en arrestation au commissariat central, et puis ils se ravisent, ils me demandent qu'on me mette dans ma voiture, sur le siège arrière, et là j'ai pu prendre mon téléphone, et téléphoner donc au premier ministre qui était occupé, au directeur de protocole, et eux sont venus à mon secours. Ceux qui sont venus en tenue militaire ont permis de rétablir un peu l'équilibre, dès que le directeur de protocole m'a présenté chez le général Ndengue, c'est le conseiller de santé du premier ministre, il dit « oui, nous dormons par terre, ça ne l'autorise pas à nous injurier ». Moi je dis aux jeunes qui étaient là, mais je n'ai jamais injuré personne, ces jeunes policiers me disent « oui, il est toujours comme ça, ne dites rien ». Bon, puis quand le directeur du protocole lui dit « c'est le professeur ou quoi ? » Le conseiller « oui, c'est un Batiquais, il est de Comis Alissa ». Mais enfin, le fait d'être Batiquais, donc on est forcément de Comis Alissa, donc je ne sais pas s'il avait une rencontre au Comis Alissa, je n'en sais rien. Et là donc, j'ai été libéré, il a tenu à ce que la voiture aille en fourrière au commissariat central, je suis venu donc à la primature, j'ai été reçu par le premier ministre. Celui-ci a fait venir le ministre de l'Intérieur qui est venu, qui a constaté l'état dans lequel j'étais. Il m'a pris en photo et il a dit qu'il va rendre compte au président tout de suite. Il m'a présenté des excuses personnelles, des excuses au nom du général Lenguet, au nom du ministère de l'Intérieur. Et puis voilà. Donc là j'attends que Valérie m'envoie des habits pour que je puisse me changer. Voilà ce qu'il s'est passé ce matin.